Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui un tuto tout spécialement dédié à nos petits amis de chez Cdiscount. Alors quel est le cas de figure ? On va partir du problème. Vous n'avez plus accès à votre adresse email chez Cdiscount et malheureusement, soit vous avez perdu votre mot de passe, soit tout simplement votre mot de passe a été réinitialisé par Cdiscount suite à un problème de sécurité ou parce que peut-être tous les temps de mois Cdiscount réinitialise les mots de passe, j'en sais rien, et demande à l'utilisateur de les changer pour plus de sécurité, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, le problème est que vous n'avez pas accès à votre compte en raison d'un problème de mot de passe que vous n'avez pas et aussi, vous n'avez plus accès au mail que vous aviez utilisé pour la création de votre compte Cdiscount. Donc comment faire dans ces cas-là ? Puisque comme vous le savez, lorsqu'on oublie son mot de passe, Cdiscount propose de vous le renvoyer par email. Mais sauf que si vous n'avez plus accès à l'email, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et jamais vous n'allez pouvoir remettre la main sur votre compte Cdiscount. Alors, un compte c'est quand même important, on a tous ces achats dedans, on a aussi toutes ces garanties, toutes ces factures. Donc plutôt que de laisser tomber son compte et d'en créer un nouveau, on va voir dans ce tutoriel comment réaccéder à son compte. Et vous verrez que c'est facile et à la fois pas facile, parce que j'ai un petit peu galéré sur ce coup-là, puisque le cas m'est arrivé. Personnellement, et c'est vrai qu'avec des démarches par téléphone, Twitter, mail, Cdiscount ne comprenaient rien à ce que je leur demandais. À chaque fois, ils me disaient, faites une procédure de réinitialisation de mot de passe. Je disais, oui, mais je n'ai plus accès au mail, donc comment on fait ? Et enfin, je suis tombé au bout de trois jours sur une personne qui a compris mon problème et donc qui m'envoie le tutoriel ci-dessous, que je vous colle évidemment en description, que je vous copie-colle en description. Vous avez deux choix en fait, enfin deux possibilités pour modifier votre email. L'email de votre compte Cdiscount, soit en envoyant un email à informatique-et-libertéaupluriel.com, comme c'est très bien mentionné là-dedans, en expliquant votre demande et en joignant une copie de votre pièce d'identité ou passeport ou titre de séjour, permis de conduire, etc. Et en expliquant, en indiquant aussi l'ancien mail de votre compte, ce n'est pas précisé là-dedans, mais je vous le dis, et en indiquant le nouvel email auquel cette fois vous avez accès et qui est désormais votre mail officiel. Donc n'oubliez pas de préciser l'ancien email et le nouveau forcément, en plus de vos noms et prénoms et tout, ça va aider le service informatique de Cdiscount. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire ça par courrier. J'allais dire si vous n'avez pas Internet, mais si vous n'avez pas Internet, normalement, vous n'avez pas besoin de Cdiscount. Donc il y a quand même également une possibilité par courrier à l'adresse qui est indiquée ici par Cdiscount et que je vous remets directement en description plutôt dans cette vidéo. Voilà, fin de ce tutoriel. Donc là, à partir de là, après quelques temps, prise en compte du service informatique de votre requête, normalement, vous devriez à nouveau avoir accès à votre compte à l'aide d'un nouvel email et un mot de passe que vous pourrez créer pour l'occasion lorsque l'email aura été modifié par le service info de Cdiscount. Voilà, fin de ce tutoriel. Je vous dis salut à tous. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutos sur cette chaîne ou bien pour des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne RetroPolo dont je vous mets le lien également en description. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada